Bonjour à tous, je vais vous faire un petit tutoriel rapide pour vous montrer les options de publication dans Facebook. Alors ici, ce sont des applications pour une page Facebook et non pour le profil. Donc si vous avez déjà un Facebook que vous utilisez pour jaser avec vos amis, ce n'est pas la même chose. Il faut se créer une page Facebook. Sur une page Facebook, on a un paquet d'outils comme des statistiques, etc. On a des options de publication qui sont différentes aussi. Premièrement, les options de statut. Comme dans un profil Facebook, on tape notre statut et on fait publier si on veut le publier immédiatement. Par contre, si on vient cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté, on a trois options. Programmer nous permet de choisir l'heure et la date de la publication. On peut pré-programmer des publications jusqu'à six mois à l'avance. Donc on pourrait, par exemple, si on a une publicité à mettre à chaque mois, les préparer, prendre une heure, préparer les six prochains mois, les pré-programmer et elles vont se faire tout seules. On peut aussi choisir l'heure, ce qui est une bonne chose si, par exemple, vous vous assoyez le lundi matin pour préparer vos publications, mais que votre public cible est majoritairement sur Facebook en soirée. Vous pourriez donc pré-programmer toutes vos publications vers 19 heures, par exemple. L'autre option qu'on avait juste en dessous s'appelle Antidater. Antidater veut dire qu'on va reculer dans le temps. Ça peut être pratique, par exemple, si vous venez juste d'ouvrir votre page Facebook et qu'il n'y a pas grand-chose sur votre page. Vous pourriez, par exemple, reculer d'il y a un mois et mettre des images d'une sortie qui s'est passée et l'antidater à cette date-là. Ça va vous ajouter du contenu. Vous pouvez aussi utiliser l'option Enregistrer le brouillon. Vous tapez votre publication, vous enregistrez le brouillon et si vous êtes, par exemple, deux administrateurs, vous pouvez inviter l'autre administrateur à aller voir la publication avant qu'elle soit publiée. Donc, elle reste là jusqu'à temps que vous choisissiez l'option Publier. Maintenant, vous avez aussi l'option, comme sur un profil, de mettre des photos et des vidéos. Vous avez simplement à choisir de où vous allez choisir vos photos. Est-ce qu'elles viennent directement d'un téléphone, d'un album photo, de vos fichiers sur Internet, etc. Vous avez aussi une section qui s'appelle Offres, événements et plus. Offres vous permet d'offrir des offres rabais et va vous créer une publicité. Vous pouvez même changer l'image. Donc, vous pourriez, par exemple, dire 25% de réduction. Vous téléchargez l'image de votre choix et vous pouvez même donner un petit code. Par exemple, présentez-vous en magasin, dites le mot offre et vous aurez 25% de réduction ou carrément donner un code hôte AB7782. Les gens entrent le code. Si vous avez une boutique en ligne, ça peut être une option intéressante. Événements vous permettent d'inviter des gens à un événement. Vous entrez le nom, le lieu avec une adresse précise, les heures, les organisateurs. Vous pouvez, si vous avez une billetterie externe, entrer l'adresse pour acheter les billets. Les gens, un coup que vous allez avoir fait ça, vont pouvoir dire s'ils sont intéressés à participer ou pas et ça va s'afficher. Par exemple, si vous faites une dégustation de produits, ça pourrait être une façon intéressante d'inviter les gens et d'avoir un estimé de combien de gens sont vraiment intéressés à se présenter. Bien sûr, bien, les gens vont vous répondre oui, 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 bien intéressés. Ça ne garantit pas leur présence à moins d'avoir un système de billetterie qu'ils ont acheté des billets. L'autre ensuite, c'est moment clé. Moment clé, c'est pour mettre des dates importantes. Par exemple, un déménagement de l'entreprise, une nouvelle administration, le début de votre entreprise. Comme on a dit tantôt avec candidaté, même si vous ouvrez votre page présentement, vous pourriez aller entrer une série de moments clés. Ouverture de notre premier restaurant, ouverture de notre deuxième restaurant, déménagement du restaurant numéro un, etc. Donc, vous choisissez les dates et vous écrivez la nouvelle. Vous pouvez aussi télécharger ou mettre une photo pour accompagner le tout. Finalement, Facebook vous offre une petite section qui s'appelle articles. C'est pour taper des petits articles comme un petit article de blog que vous pourriez écrire. Si par exemple, vous avez un produit, vous voulez offrir des conseils, vous pourriez vous lancer dans l'écriture d'un petit article qui va être publié par la suite. Ça permet de donner du contenu à votre page Facebook. J'espère que le tout vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée.